alors bonjour à tous bienvenue pour ce premier épisode tricot donc premier premier podcast pour moi donc je me présente je m'appelle stéphanie vous pouvez me retrouver sur sur insta donc avec le pseudo stéphanie sur abellerie également donc c'est une première pour moi j'ai voilà j'ai souhaité me lancer comme le fond d'autre donc je me suis dit pourquoi pas moi le tricot et voilà ma passion depuis quelques années maintenant puisque je dois tricoter depuis six ans à peu près je pense donc voilà pour moi le tricot c'est essentiel oui c'est essentiel je veux dire je tricote tous les jours le si peu enfin s'il m'arrive de ne pas tricoter c'est que soit il ya une grosse fatigue soit je suis malade soit ma fille est malade généralement c'est ça mais voilà j'emmène le tricot absolument partout c'est mon moment de détente de plaisir mon moment créatif donc voilà j'en ai besoin donc je sais que j'aime beaucoup regarder les blogs ou des podcasts tricot des autres tricoteuses ou même teinturières aussi beaucoup parce que c'est source d'inspiration je trouve ça toujours super de pouvoir de pouvoir écouter et partager en fait avec des personnes qui ont tout simplement la même passion donc donc voilà je me lance et puis c'est ce que je me suis dit dans le pire des cas ça marche pas tant pis c'est pas c'est pas très grave donc voilà je vais faire un épisode voilà très simple c'est à dire vous présenter en gros les projets que j'ai terminé de tricoter dernièrement ce que je tricote en ce moment et est ce que je prévois de tricoter même s'il y a une liste comme ça je pense pas que je vais pouvoir m'y tenir en temps et en heure mais voilà toujours des projets donc si je commence aujourd'hui par mes projets terminés ben déjà celui là donc ça c'est un top d'été que j'ai terminé il ya quelques jours donc la designer c'est jesse may donc c'est une designeuse américaine le premier patron que je tricote d'elle je l'aimais beaucoup parce que c'est un patron qui voilà qui a une encolure en v qui a une essence positive pas mal d'aisance en fait le conseiller d'environ 15 15 à 25 cm de mémoire donc voilà j'aimais ce patron donc je me suis dit voilà je vais tout simplement tenter pour le tricoter j'ai choisi donc le fil de chez yarneline et c'est un mélange de mérinostancelle et le coloris c'est orange sanguine je souris parce que je me suis rentré bien le soir où je l'ai commandé c'est totalement de la faute des meulines puisque elle a mis en storie comme quoi elle avait réaprévisionné donc le site de mérinostancelle et je sais que j'ai voulu cette année commencer des projets d'été très tôt puisque j'aime beaucoup en fait porter des tricots en été dès lors qu'on a le bon fils en fait on les porte quasiment tout le temps sauf quand il fait 35 40 degrés mais sinon je les porte beaucoup donc j'ai voulu tricoter pas mal de top d'été et bien que j'avais déjà commandé du mérinostancelle et il meuline a mis des nouveaux coloris en stock et ben voilà j'ai craqué donc j'aime beaucoup la couleur donc c'est en fait orange sanguine cela décrit super bien puisque il ya du orange plus clair puis on voit vraiment ce orange rouge qu'on retrouve dans les oranges sanguines pour ceux qui connaissent au niveau du patron c'est un patron donc si je me mets comme ça vous le voyez plutôt bien c'est un patron qui se tricote du bas vers le haut donc c'est pas là c'est pas le montage que je préfère tout simplement parce que ben on ne peut que faire confiance aux designers pour les longueurs jusqu'à la manchure on peut pas l'essayer donc bon c'est c'est pas toujours évident pour ce modèle là c'est un modèle qui est préconise enfin qui est prévu en forme crop donc de mémoire c'était 19 cm des côtes jusqu'à la manchure moi j'ai fait un petit peu plus puisque je me suis 19 cm si je peux pas le mettre avec tous ces dommages donc j'ai fait un peu plus un peu plus de 20 cm donc un détail comme vous le voyez là ce sont des côtes torse on commence par des côtes torse et de mémoire c'est 3 cm,75 3 75 cm donc des côtes torse et ensuite on a juste une petite manipulation qui va nous permettre par la suite de venir arrêter comme on le voit ici la maille qui est tombée donc c'est avec le système d'une d'une maille rabattue d'un jeté voilà mais ça c'est que sur un tour comme c'est indiqué dans sur le patron sur le patron c'est bien indiqué que cet effet en fait de de texture ou de dentelle est bien issu en fait d'une maille qu'on a laissé tomber qu'on a fait filer et non pas de jeté comme on pourrait le penser avec ce fameux tour du bas sauf que en fait je n'avais pas compris que ce tour avec la le rejet justement le la maille rabattue et le comment dire le jeté permettait de venir stopper cette maille pour pas qu'elle glisse enfin qu'elle se file tout le long jusqu'à là jusqu'au rang de montage donc moi ce que j'ai fait j'ai monté j'ai fait cette opération donc on l'a fait comme vous le voyez une fois deux fois trois quatre cinq six sept et huit puisqu'il ya la même chose dans le dos donc je l'ai fait tout le long jusqu'à l'emmanchure parce que là du coup on monte le corps jusqu'à l'emmanchure et on arrive à ce niveau là et là on vous dit tout simplement travailler le premier devant droit devant gauche etc et une fois qu'on a travaillé le premier devant droit qu'on arrive juste en haut de l'épaule là on vous dit hop à ce niveau ici et là à tel endroit vous laissez tomber la maille et c'est à partir de là qu'on la file donc quand on a bien suivi leurs instructions ça marche quand on les a pas suivi ça marche pas et donc là on se rend compte quand on n'a pas suivi les bonnes instructions bah que c'est pas bon et qu'il faut tout détricoter et c'est ce que j'ai dû faire j'ai détricoter tout le corps j'étais rendu au niveau des emmanchures j'ai dû tout détricoter pour tout recommencer alors j'ai recommencé dans la foulée pour parce que d'une je voulais que je voulais tricoter ce projet je voulais le porter j'étais fan je suis fan de la couleur je voulais vraiment le faire mais si je n'avais pas fait tout de suite je pense qu'il aurait pu rester dans un coin et ne jamais voir le jour donc j'ai eu le sentiment de tricoter ce projet deux fois mais l'essentiel c'est qu'il soit tricoté donc finalement les bonnes instructions c'est tout simplement après ce rang qui permet d'éviter que la maille tombée en fait c'est fil jusqu'au montage c'est du jersey du jersey du jersey du jersey partout du jersey hormis évidemment on reprend ensuite les manches avec des côtes torses mais sinon c'est du jersey partout donc c'est parce qu'il ya de plus passionnant non plus ça va vite c'est sûr surtout quand c'est en rond ça va très vite mais quand on le fait deux fois c'est un peu long donc voilà et pour finir puisque lorsque je l'ai terminé et j'ai terminé également donc les les côtes torses qui sont au niveau des emmanchures pour ma part ça tombait trop enfin le décolleté l'encolure creusait beaucoup trop c'était pas j'aurais pas pu maintenant enfin puis non ça me correspond pas en fait ça tombait trop trop décolleté donc comme c'était suggéré sur le patron on peut si on le souhaite venir faire un i-cord pour venir resserrer et c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait avec l'i-cord hop c'est du coup on voit que ça vient juste ici c'est c'est pas trop c'est très fin c'est très bien comme ça donc voilà pour ça pour ce patron à que j'ai terminé il n'y a pas longtemps donc j'en suis très contente voilà donc ça je ne sais même pas si j'ai dit son nom c'est la outline t de jessie miel donc voilà si je prends un autre projet que j'ai fini à moi il s'agit d'un projet que j'ai déjà tricoté l'an dernier et que j'ai voulu refaire cette année pareil avec du mérino stencil donc il s'agit du top monkey le top monkey c'est un patron qui était qui est designé par lolita donc lol il a fait sa version originale comme la première que j'ai déjà fait à des volants à ce niveau là clac 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 là on voit bien que si je m'approche on prépare à puis il ya des jetés à ce niveau là qui vous permettent ensuite de venir monter en volant donc là je voulais vraiment qui est que ce soit un un top en tee shirt qui aille avec tout qui soit qui soit simple donc moi je les fais vraiment sans volant hop je n'ai pas fait très très long vous voyez il est tout simple c'est du jersey mais en fait il est très bien il est très bien taillé c'est à dire que l'encolure ronde tombe très bien ce serait que j'aime pas quand les encolures sont trop trop près du coup celle-là elle tombe juste comme il faut enfin pour ma part à ce niveau là il y a les petits manches rond parce que en fait on vient c'est un projet qui se tricote cette fois du haut vers le bas donc évidemment bah voilà on fait en aller retour jusqu'à ce qu'on rejoigne au niveau de l'encolure et ensuite on vient séparer les manches et le corps et puis bah comment quand on a l'habitude de faire des pulls ou même des gilets on voit bien que ce sont les petites manches lorsqu'on sépare le corps des manches assez court et là ce qu'on a ce qu'on vient faire de mémoire donc on vient reprendre les mailles je sais même plus si on fait un tour en rang envers je pense qu'on fait juste un rang envers et ensuite on fait un i-cord voilà et la finition se fait que de cette façon tout simplement donc moi je l'ai tricoté plus court que lolita le préconise elle le préconise un peu comme la plupart des des pulls ou des t-shirts donc assez assez long environ avec les côtes j'espère pas dire bêtises mais 40 dans les 40 cm pas trop loin ou un petit peu moins 38 le mien doit ne faire que 30 je pense 30 cm de corps plus les côtes donc là ici ce sont des côtes de deux côtes non torse un côte simple mais hop des côtes de deux tout simplement qui viennent terminer en fait le corps de ce top donc voilà j'aime beaucoup que ce soit donc avec avec une jupe avec un pantalon avec un short ça passe vraiment avec tout et bah le but c'était aussi d'avoir un coloré qui soit un peu passe partout donc là il s'agit du mérinostencelle encore de chez yarneline donc c'était la même commandant orange sanguine et celui-là c'est daphné je les ai commandés en même temps donc daphné pour ceux qui ne connaissent pas en référence à la chronique des bridgerton donc j'adore en plus la chronique des bridgerton jusqu'au bout j'ai pas acheté pour ça on est d'accord mais j'adore la chronique des bridgerton donc ce coloris daphné et bien qui est un coloris de fond rose très clair on voit qu'il ya ça fait un petit peu écru au loin mais c'est quand même un petit peu rosé et avec des speckles donc des speckles et bien qui sont qui sont rose légèrement rouge certains légèrement fuchsien mais du coup des speckles qui sont super bien répartis je trouve il n'y en a pas trop ils sont ils sont petits ils sont voilà je trouve ça très joli super joli donc voilà pour ce deuxième projet d'été j'avoue que j'ai pas mal enchaîné les projets d'été il fait beau en même temps depuis depuis un petit moment donc c'est hyper motivant de se tricoter des tops comme ça il ya le fait aussi bas que ça aille un peu plus vite que des pulls que des gilets il n'y a pas il n'y a pas les manches déjà quand ils sont un petit peu plus court en plus ça se tricote plus vite et voilà c'est toujours un super plaisir à porter y compris l'été quoi troisième projet d'été et ce sera le dernier troisième projet d'été il s'agit du top baigneuse d'atelier émilie je me redresse donc vous je pense que vous l'avez pas mal vu passer ce top c'est un peu comme un c'est un débardeur de toute façon c'est un débardeur mais avec ce côté baigneur c'est à dire que les bretelles ne sont pas droites comme on a l'habitude de les foire et le dos voilà est en baigneur comme ça donc c'est un projet que l'on tricote du haut vers le bas on commence par les petites bretelles évidemment il n'y a pas les il n'y a pas les côtes à ce moment là donc les bretelles on forme le beau et une fois que une partie de l'avant est réalisé on réalise une partie de l'arrière donc du dos ensuite on vient les joindre en rond et clou 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 et on continue et on continue jusqu'au bas jusqu'au bas et les finitions se font en côte torse côte à un torse donc en bas comme vous voyez les côtes torse au niveau des embanchures également puis du col vous voyez l'intérieur extérieur c'est plus jeune qu'est ce que je voulais dire oui quand on tricote on peut avoir des doutes c'est à dire que la façon dont on tricote le projet fait qu'à un moment étant donné que les côtes ne sont pas encore tricotées l'emmanchure paraît mais très large enfin on a l'impression si je m'en rapproche imaginez il n'y a pas ces côtes là ni ces côtes là qu'il n'y a que cette partie de gerset donc qui n'est pas tiré puisque là elle est tirée par les côtes donc qui est tout 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 fine le gerset roulotte et donc sans les côtes on les sait enfin moi je les sais j'ai ok donc soit les côtes font tout le job soit il sera jamais portable et les côtes font tout le job effectivement puisque si vous enlevez les côtes en fait ça c'est quelque chose de très fin très échancré qui tombait assez bas finalement et en fait en suivant le patron j'ai pas géré j'ai de mémoire pas modifié le patron en suivant le patron en rajoutant les côtes avant qu'il soit bloqué puisque comment j'ai eu une question qui a été posée en sur insta en voyant mon mon top une personne qui m'a demandé mais moi aussi avant le blocage j'ai plein de fronces est-ce que c'est parti au blocage oui parce qu'effectivement vu que on doit relever deux mailles sur trois je ne sais plus exactement mais c'est quelque chose comme ça genre deux mailles sur trois ça forme plein de petites fronces donc avant le blocage on se dit est ce que ça va partir oui ça part donc là dessus pas de souci et puis tout voilà tout se lisse très très bien donc moi j'ai choisi de ne pas le tricoter avec aisance ça c'est mon choix puisque j'ai remarqué au fil des années que pas mal de patrons de pull par exemple sont préconisés d'être tricoter avec 5 ou 10 cm d'aisance et ben moi je trouve que parfois le tricoter juste à ma taille avec le blocage parfois voilà il ya peut-être un ou deux centimètres qui se mettent un petit peu en plus puis le fait de le porter le profan le tricot peut s'étirer et puis va parfois quand il est trop en plein sur certaines personnes ça va très bien parfois moi je trouve que ça ne va pas forcément après c'est voilà c'est une question de goût donc moi celui là je les fais voilà près du corps après peut-être que je pourrais le faire avec plus d'aisance mais attention si je le fais avec plus d'aisance le col tombera plus bas ce que je préférais parce que du coup pour moi le col est assez haut le col tombera plus bas par contre ça veut dire que bas le bas des embanchures tomberont plus bas tombera plus bas également et je ne sais pas si ça rendra très très bien voilà donc ça c'est propre c'est propre à chacun et je vous ai pas dit j'ai tricoté ce top avec du mérinostencelle mais cette fois pas chez yarneline parce que je n'achète pas tout mon mérinostencelle chez yarneline cette fois je l'ai acheté chez le fil de sidonie le fil de sidonie c'est une teinturière que j'ai découverte grâce à l'olita l'olila fait qui a fait il y a deux ans une collaboration avec le fil de sidonie pour son top sorbet j'ai découvert justement le mérinostencelle c'était il y a deux ans grâce à cette collaboration et c'est j'ai beaucoup aimé voilà dès le premier top donc le top sorbet que je me suis tricoté j'ai beaucoup aimé la matière qui est aussi douce que du mérinost mais qui tient moins chaud et qui a voilà de bonnes facultés pour absorber tout simplement la transpiration éviter les odeurs etc donc je trouve que c'est un excellent fil pour pour l'été puis voilà il est super doux quoi c'est vrai que c'est pas tout à fait comme le lin que j'ai vu j'ai pu tenter ou de la soie uniquement mérinostencelle voilà très 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 doux donc celui ci de chez le fil de sidonie coloris porcelaine troisième projet que je vous montre et cette fois il s'agit d'un gilet donc lui je l'ai fini depuis depuis quelques semaines déjà je l'ai déjà porté et après il s'est mis à faire chaud donc forcément je ne porte pas beaucoup je n'ai pas encore pris en photo pour que ce soit sur avril et au instagram il faut que je le fasse il s'agit du gilet or de lucienne tricotte je vais mettre les boutons pour vous puissiez bien le voir ou plus simple que ça je vais l'enfiler sur un tricot soyons fou donc le gilet or il est sorti il n'y a pas très longtemps je sais pas il ya peut-être deux mois donc la designer c'est lucienne tricotte c'est le premier patron que je tricote d'elle je pense et donc c'est un gilet qui est croque donc c'est pour ça qu'il a qui ne couvre pas tout c'est normal il l'a il se ferme il se ferme par trois boutons trois boutons que j'ai choisi en bois comme ça et ce qui le définit donc il a plusieurs caractéristiques c'est un gilet croque dans un premier temps qui se définit par des épis de blé tout le long de la manche évidemment donc c'est voilà c'est bien des deux côtés donc là j'ai le tricot en dessous c'est pas terrible terrible mais voilà c'est pour vous montrer et sa particularité c'est que donc il n'est pas tricoté du haut vers le bas comme d'habitude mais il est tricoté déjà à la verticale et deux pans hop là on voit plus de ce côté là il est tricoté voilà en deux pans et il est joint par la suite au centre avec une couture à trois aiguilles je vais l'enlever trop chaud il fait plus de 30 degrés à plat et il est joint les deux premières parties sont jointes par voilà la couture dans le dos qui est une couture à trois aiguilles et on voit bien que le jersey n'est pas dans le bon sens qu'il est plutôt dans ce sens là donc pour être précise on commence par une manche donc par exemple cette manche ci donc on la commence à peu par les côtes torses donc là il ya pas mal de centimètres de côtes torses on forme cette répétition des pieds de blé tout le long 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 jusqu'à ce que l'on monte au niveau de l'épaule donc là on est au niveau de l'épaule et ensuite et bien on vient réaliser l'avant l'avant du gilet cette partie là en fait et enfin le dos et ensuite on va venir la rejoindre plus tard par par une couture par une couture donc on se retrouve visuellement avec un bras un devant un arrière qui sont vers un autre bras un envers fin l'arrière et l'endroit également on vient joindre les deux parties du dos elles sont cousues on nous demande de faire les coutures sur les côtés ces coutures là sous le bras on vient ensuite réaliser les côtes qui ne sont pas torses mais les côtes du bas du gilet tout le tour et enfin on va venir réaliser toute l'encolure et ça vient finir le gilet donc là il s'agit de côte 1 1 que ce soit en haut et en bas et et oui il s'agit bien de deux côtes torses au niveau des manches je me trompe pas c'est ce que j'ai fait donc voilà pour ce gilet donc porter un petit peu mais pas trop au vu des chaleurs en ce moment ce gilet je l'ai tricoté avec du mérinos sport de chez laine de moutte vous voyez le coloris c'est un coloris donc un fond qui est écrus jaune avec plein de spécuels donc là si je regarde ça va être des spécuels qui vont être jaune vert orangé un peu plus un peu marronné moi j'aime beaucoup enfin c'est tout à fait ma palette de couleurs donc voilà et donc ça c'est le coloris miss stéphanie m'appelle stéphanie voilà donc miss stéphanie en marine au sport de chez laine de moutte et ce projet je l'ai fait en deux fois tout simplement puisque j'ai commandé la laine à catherine donc catherine c'est celle qui a créé la marque laine de moutte donc laine de moutte est passée en bretagne et à l'avantage c'est que catherine vient très régulièrement enfin une fois par mois pour être précise à ses sons sévigné donc c'est juste à côté de rennes et comme le hasard fait bien les choses c'est juste par là que j'habite c'est super elle fait en fait le marché à ses sons une fois par mois et donc moi je les découverte sur instagram et je suis allée la rencontrer dès que j'ai pu parce que je trouve ça super de pouvoir aller à la vraiment à la rencontre des teinturières teinturier de pouvoir voir les couleurs en vrai de pouvoir discuter donc voilà et du coup vu qu'elle y va une fois par mois j'y vais très régulièrement donc j'avais demandé à catherine justement un coloris différent de son coloris clémentine miss clémentine oui c'est ça je pense j'espère ne pas me tromper un petit peu différent puisque c'est un coloris qui a beaucoup de speckles orange sur un ton sur un fond écrit en quelque sorte et moi je voulais des speckles qui soit plus fin et qu'ils soient un peu plus répartis en fait que celui là et qui a des speckles jaune orange voilà qui soit un petit peu ma palette de couleurs et donc catherine a fait du coup ce coloris sur mesure donc super contente de la couleur du rendu sauf qu'il me manquait de la laine pour les côtes à du bas du gilet et de l'encolure donc du coup j'ai redemandé à catherine dans d'en faire mais étant donné que ça tombait juste avant la période des salons big doulaine et donc big doulaine c'est le salon qui a eu lieu en bretagne y'a pas longtemps et les salons juste avant et je ne voudrais pas dire de bêtises donc je vais rien dire mais vu que ça tombait durant ces temps de préparation bah voilà il a fallu que normal que j'attende un petit peu pour que catherine ait plus le temps de refaire ce coloris donc c'est pour ça que ce ce gilet a été un petit peu mis de côté bah le temps tout simplement que j'ai un troisième écheve pour faire seulement le bas du gilet les côtes du bas et les côtes de l'encolure bon après c'est le jeu c'est à dire que la laine préconisée était d'un certain métrage moi avec mes deux écheveaux il manquait pas grand chose et bon je me suis dit ça va passer bah non c'est pas passé c'est pas passé c'est pas grave du coup il me reste j'ai un reste de laine vu que c'est du mérinose c'est du sport en plus c'est du sport en 360 mètres ou 330 mètres pour 100 grammes donc ça se rapproche quand même fortement du fingering 100 grammes pour 400 mètres donc ce que je veux dire c'est que je pourrais facilement le marier avec une autre fingering que ce soit dans dans un châle ou même dans un pull avec du jacquard je pense donc voilà je m'en fais pas je sais que je saurais la réutiliser et j'en termine avec les projets terminés puis après c'est bon on passe à autre chose le dernier projet terminé on va dire qu'il est à moitié terminé mais il a été fait plusieurs fois il s'agit d'une paire de chaussettes ce qu'il faut savoir que depuis que je tricote je tricote essentiellement des gilets et des pulls enfin des hauts puisque des t-shirts aussi mais j'ai très peu tricoté de chaussettes puisque en tout j'ai tricoté trois en dehors de celle ci j'ai tricoté trois paires non une pour moi une pour mon père une pour ma mère c'est un cadeau de noël donc voilà pas une grande tricoteuse de chaussettes et je dois avoir en tout trois châles donc je veux dire par rapport à des tricoteuses enfin on voit bien certaines adorent tricoter des châles elles montrent régulièrement un châle une paire de chaussettes un châle un pull enfin c'est vrai que moi j'aime bien les châles mais mais en fait au vu de l'investissement de temps et de laine j'ai plus de plaisir à le porter le projet sous forme de pull au gilet je ne dis pas qu'il y a une logique là dedans c'est juste ma logique à moi donc le dernier projet que j'ai terminé il s'agit de chaussettes des linsocks ce sont des chaussettes des soquettes pour être plus précise des soquettes qui se montent par le haut donc là on peut je sais pas si on parle de bordure ou de tige puisque du coup c'est un petit peu les deux donc j'ai fait un montage voilà tout à fait classique on voit qu'il ya eu une jolie dentelle qui se dessine avec des côtes torse donc là par contre là dessus ce sont pas des côtes normales sont des côtes torse on fait un petit peu plus de patience mais le résultat en vaut vraiment la peine donc des côtes torse qui se mettent en évidence sur du jersey envers c'est pas du c'est pas du point mousse c'est du jersey envers une fois que l'on a fait cette bordure on commence le talon on descend le talon donc un talon un talon renforcé talon renforcé donc ensuite bon bah c'est parti pour pour les diminutions on relève les mailles sur le côté et puis ensuite c'est parti pour les diminutions qu'on voit ici de chaque côté donc diminution et là on vient créer donc une fois que on relève les mailles évidemment le talon va jusque là diminution puis ben là on crée le corps de la chaussette et en créant le corps on fait partout sur le dessus des côtes torse voilà donc ça jusqu'au bout de la chaussette et puis on crée de nouvelles diminutions cette fois pour venir fermer la chaussette et elle se ferme par un grafting voilà donc parce que j'aime beaucoup alors j'aime beaucoup le côté socket peut-être que je prendrai goût à des chaussettes plus hautes plus tard mais j'aime beaucoup le côté socket j'aime beaucoup l'effet des côtes torse puisque quand je les quand je la mets vraiment sur le pied ça resserre donc ça tient plutôt bien le pied je trouve et cette chaussette et bien je l'ai fait que d'une couleur donc ça c'est de la laine de chez laine de moutte également et c'est le coloris mistage touille donc moi j'aime beaucoup puisque je sais pas si vous avez eu le temps de voir mais c'est plein de petits speckles le cas du bleu du orange donc vous aurez compris que j'aime l'orange évidemment du bleu du orange du gris il ya même un petit peu de rose fuchsia point du fuchsia et en fait ce que j'aime bien c'est que les les speckles voilà sont assez petit elles sont bien réparties et il n'empêche pas de bien voir la dentelle puisque parfois quand il ya des beaucoup trop de speckles ou des speckles plus gros plutôt sous forme de taches ça ne met pas en évidence la dentelle donc là je trouvais que la couleur correspondait parfaitement enfin très bien au patron donc je fais ça que c'était un projet fini mais fini moitié fini refait deux fois voilà ça c'est la bonne version je peux vous montrer la version qui est pas bonne mais le pire c'est que j'ai fait deux fois je peux la mettre aussi sur le sur les blocs heures vous verrez mieux le problème c'est que ce patron étant non c'est un patron qui est gratuit c'est un patron qui est gratuit qui est en anglais et qui est écrit pour des aiguilles double pointe donc d'une je ne suis pas une tricoteuse de chaussettes donc voilà je maîtrise pas parfaitement j'ai plutôt un bon anglais mais pas forcément dans le langage tricot chaussettes même si voilà je m'y repère plutôt bien moi je pensais et donc c'est fait pour les aiguilles double pointe c'est en anglais voilà c'est suffisant pour dire que lorsqu'il au moment du patron lorsqu'il disait continuer le corps ben moi en fait j'ai pas continué le corps j'ai fait du jersey au lieu de faire des côtes torse c'est ce qui fait que ben là sur le bloqueur voilà c'est pas c'est pas choquant mais quand on l'enlève ben ça n'a pas du tout la même forme finale quoi alors quand je le mets au pied franchement ça ça prend ça épouse plutôt bien le pied mais si je mets les deux ça vous voyez bien la différence c'est que c'est à peu près ni pareil mais ben là on voit voilà que c'est ça se ça se rétracte avec les côtes torse pas du tout avec le jersey donc voilà sachant que je l'ai fait deux fois parce que la première fois au niveau des diminutions qui se font hop voilà de chaque côté je me suis totalement trompé c'est à dire que j'ai mal compris puisque en fait dans le patron il parle de instep stitch stitches et instep je comprenais pas et plutôt que de prendre le temps d'aller voir dans la traduction ou autre j'y suis allé comme comme je le sentais tant pis pour moi au final j'ai des faits j'ai des faits puisque les diminutions du coup étaient mal positionnés donc c'était pas joli c'était pas du tout parallèle aligné à l'autre côté et en plus j'avais fait une première version avec un talent d'une autre couleur donc la couleur qui est très jolie qui était assortie en fait au kit mist tache touille et puis un petit 20 grammes de marron sauf que vous voyez que les diminutions d'un chaussette elle commence ici en fait ça fait quasiment la moitié du pied donc c'est comme si en fait il y avait claque toute cette partie là marron presque une moitié de pied avec le talon et ça c'est pas bon c'était pas joli du tout les couleurs sont faites pour aller ensemble mais en fait si les diminutions commençaient plus loin ou si j'avais mis moi même tout simplement la couleur plus loin ça aurait été plus jolie mais vu que je n'ai pas l'habitude je n'ai pas l'habitude bah en fait j'ai pas j'ai comme écouter le patron on fait comme ce que j'ai l'impression de voir d'habitude c'est à dire comment s'est changé de couleur pour le le passage aux diminutions voilà donc donc couper donc je les refais ce qui fait que cette fois les diminutions sont bien positionnés bon il ya un dernier détail mais ça qui se reprend très très vite j'ai pas fait le crafting du bon côté voyez donc ça voilà c'est passé pas très long à reprendre mais ma question c'est est-ce que je la reprends totalement pour faire les côtes l'idéal serait oui quand est ce que j'en aurais envie ça je sais pas ouais je sais pas je sais donc on verra bien je ne sais pas si cette paire restera alors assortie de la même couleur mais pas assortie du même patron en quelque sorte je ne sais pas mais voilà c'est mon expérience chaussettes en tout cas je suis très contente et j'ai envie d'en faire d'autres est ce que j'ai envie de faire cela avant de faire une autre paire je pense que je vais faire une autre paire avant mais bon ça ne m'empêchera pas de la porter je suis toujours fière de porter mes tricots même quand ils ont des défauts puis après tout ce sont ces défauts qui a qui me permettent de m'améliorer et d'apprendre un peu tous les jours donc voilà pour cette partie projet terminé il y en avait peut-être un petit peu beaucoup je sais pas mais voilà je voulais monter des montrer des projets différents projet en cours j'en ai deux j'en ai deux il faut savoir que moi je ne tricote pas avec beaucoup de projets en même temps j'ai pris l'habitude la dernièrement avec cette paire de chaussettes d'avoir une paire de chaussettes et en même temps un gros projet je vois ça en fait sur les sur les podcasts sur les blogs et c'est vrai que je trouve ça plutôt pas mal parce qu'il ya parfois quand même des moments où là en fait tu peux en avoir marre quand tu as et c'est génial du temps et quelques heures pour avancer sur un projet bah parfois on peut se lasser et je me dis que changer de projet ça fait du bien on a l'impression de ne pas avoir tricoté de la journée puisqu'on est sur un autre projet donc c'est vrai que j'ai fait ça donc là j'ai deux en cours mais qui sont alors il ya un projet d'été encore et oui parce que je n'ai pas fini un projet d'été et un gilet qui est un projet également mais printemps automne donc là c'est vrai que je tricote beaucoup pour la saison même si l'envie de tricoter du mérinos et du mohair commence à me prendre donc premier projet le rang n'est même pas terminé il s'agit du gilet amandier donc le gilet amandier c'est un c'est un design de lolita lol il a fait alors j'ai pas mal de projets de lolita tout simplement parce que je la suis sur patreon donc ça fait je sais pas moi ça doit faire un an et demi que je suis lolita sur patreon donc le principe de patron pour celles qui ne connaissent pas patron est une plateforme une plateforme pour les qui permet en fait de suivre et de supporter des artisans des créateurs de les supporter de manière lucrative en quelque sorte donc c'est à dire que tous les mois moi je verse un montant à l'entreprise de lolita et en échange eh bien on a droit aux coulisses de son entreprise donc on sait exactement comment est-ce qu'elle fonctionne quels sont ses projets c'est vrai que moi je trouve ça super intéressant donc on est au courant voilà de ce qu'elle fait en temps en heures etc on a accès aux appels au test pour ses pour ses designs également et voilà et en échange en plus de tous ces partages que fait lolita on a accès à un patron par mois donc voilà donc j'ai pas mal j'ai testé pas mal de patron pour lolita et puis j'ai pas mal de patron lolita dans ma dans ma bibliothèque ravelry dont justement ce gilet amandé que je trouve très joli et qui est sorti l'été dernier de mémoire donc donc là forcément il n'y a pas grand chose de fait mais comme vous le voyez donc ça il s'agit de l'encolure donc on commence bien du haut vers le bas et il y a en fait de la dentelle tout au long de l'encolure donc là je viens tout juste tout juste de séparer le corps des manches c'est pour ça que ça paraît ça paraît petit ça paraît très petit d'ailleurs mais voilà c'est normal donc là il y a la dentelle l'emmanchure va bien jusque là donc on relèvera les manches plus tard c'est un gilet qui est prévu pour être en crop moi je pense que je vais le faire un peu plus si j'ai assez de laine je pense que je vais le faire un peu plus long que crop parce que là je me rends compte que les crop crop parfois ne sont un peu trop courts lorsque je porte mes jeans même si ils sont à taille haute je vais faire un petit peu plus long un petit peu plus long donc je vais continuer le corps et puis ensuite ça va ce seront les manches qui seront montées et là je ferai des manches trois quarts je ferai des manches trois quarts c'est pour ça que je vous disais que ce sera un projet de printemps d'automne bas d'été même quand il ya des soirées fraîches même si en ce moment on n'a pas mais mais voilà ce sera très bien et je vous montre juste la dentelle le plus près à plein donc pour cette dentelle vous voyez c'est un jeu de jeter avec une noeud au milieu hop donc là on va 1 2 3 4 et à chaque fois ça redescend 3 4 et de chaque côté donc ça fait des losanges avec une noeud à chaque fois donc donc voilà pour l'avant on a ici relever les mailles on voit bien la différence entre l'endroit l'avant et l'envers enfin le dos et l'avant tout simplement et ben voilà après c'est parti pour pour du jersey donc après mon bas c'est un gilet donc c'est en aller-retour c'est c'est moins rapide que que de tricoter en rond mais ça change aussi parce qu'après le jersey en rond tout le long quand on fait que ça voilà ça peut être un petit peu long et donc pour ce gilet je suis en aiguille 3 et demi et donc là c'est la taille ça doit être la taille 85 je pense comme ça comme je vous le disais je respecte pas forcément voire même pas du tout l'aisance donc là je pense qu'il ya zéro aisance pour ce gilet donc ça c'est le gilet amandier de chez laine de chez lolita et je le tricote avec du mérinos de chez laine de moutes donc je n'ai pas de part chez laine de moutes j'aime beaucoup j'aime beaucoup le travail de catherine donc c'est vrai que là j'ai acheté pas mal de des chevaux chez elle depuis enfin voilà j'aime beaucoup ce qu'elle fait donc et sa laine est enfin moi je trouve que sa laine est vraiment très douce très bonne qualité et pour la laine que j'ai le temps de tricoter de porter voilà depuis un moment franchement elle bouge pas il ya rien à dire allez allez vraiment au top quoi donc je vous la conseille et ici s'agit de miss bianca donc là on peut l'avoir un peu et cru fin c'est et cru à peu près mais ça tire peut-être un peu vers un ton un peu plus gris pas tout à fait cru mais c'est la miss bianca de chez laine de moutes dans sa base mérinos 100% mérinos voilà donc ça c'est le premier projet que je tricote en ce moment mais ce n'est pas le projet que j'avance le plus puisque là j'ai un projet en mode éclair c'est un projet d'été c'est un projet d'été je vais juste mettre les protège pointe pour éviter que tout s'en aille et donc là projet d'été il s'agit que je le mette du bon côté il s'agit du top d'amiens de folie ordinaire alias milaine que j'ai eu la chance de rencontrer au salon bigdoulaine donc à texte en juin juin dernier donc je me redresse le top d'amiens c'est celui ci donc c'est un débardeur voyez où j'en suis à peu près c'est un débardeur à qui est fait de jeu de maille endroit et maille en vert parce qu'en fait de moi c'est du bois motifs tout le long en fait ça quand même comme elle me l'a expliqué au salon c'est un motif qui se retient très vite et je confirme il se retient très vite puisque la logique est la même tout le temps donc ici on voit bien maille endroit maille envers qui viennent former à chaque fois des formes triangulaires tout le long enfin tout le long tout autour du top donc le top si je le mets bien voilà il est comme ça les bretelles sont assez courtes donc je vais voir ce que ça donne au final l'avant est en colle v le dos est droit comme vous le voyez c'est vraiment comme ça en termes de finition parce que là vous voyez j'ai il ya des fils c'est normal qui a qui ne sont pas rentrés j'attends vraiment la fin du projet mais en termes de finition mylène préconise pour celles qu'ils souhaitent moi je pense c'est ce que je vais faire de faire des finitions en eye corde au niveau de l'emmanchure alors pas pour l'emmanchure en tant que telle parce que franchement pour moi elle est très propre c'est pas le problème mais l'eye corde va venir élargir légèrement la bretelle voyez ici ça va venir l'élargir un tout petit peu puisque il n'y a que quatre mailles de mémoire que quatre mailles donc voilà c'est c'est très fin et moi j'aime bien que les bretelles soient un peu plus large ne serait ce que pour couvrir bas les bretelles du soutien-gorge comme histoire qu'on ne les voit pas et comme ça un eye corde côté en manchure et côté en collure comme ça ça va venir élargir un petit peu les bretelles mais voilà donc là j'en suis ici j'en suis une vingtaine de centimètres j'avance super bien je m'encourage toute seule et mylène préconise de descendre jusqu'à 30 cm et à 30 cm on fait un simple rabat puisque le fil que j'utilise n'est pas le fil préconisé mais je pense que ça va très très bien le faire j'utilise un fil de chez crème quai morning salutation c'est ça et c'est la couleur c'est une couleur kaki je vous montre la pelote ça sert à rien puisqu'elle projette mais je vous la montre quand même ce sont des pelotes de 50 grammes et c'est un mais ce qui est important de savoir c'est que c'est un mélange de 50% coton 50% temps sel donc le coton à l'avantage et l'inconvénient tout dépend comment on voit la chose d'apporter du poids donc ici ça va être bien puisque il n'y a qu'un simple rabat il n'y a pas de côte ni quoi que ce soit pour empêcher la fin du du corps de rouloter donc là je pense que le coton va bien faire le job et là c'est un mélange un mélange donc coton temps sel et franchement qui est ouais qui est agréable quand je veux dire on sent qu'il ya du coton évidemment c'est pas comme le mérinos mais là c'est de la grosse maille puisque enfin grosse oui quand même je le tricote en 4,5 donc plutôt grosse grosse maille c'est un c'est pour un échantillon de 18 mailles de mémoire échantillon de 18 mailles et je vais vérifier j'ai mon petit carnet qui me permet de mémoriser enfin de noter et surtout voilà 18 mailles c'est ça donc là c'est un 18 mailles échantillon 18 mailles et c'est la taille 85 que je tricote donc en 4,5 donc ça je ne sais pas si vous connaissez oui du coup on le voit un petit peu à l'envers ça c'est un bloc qui permet à un bloc que vous pouvez trouver chez lolita la boutique lol il a fait qui vous permet en fait de noter tous les détails de votre de vos projets tricot donc il ya le le nom du projet le nom des designers l'épaisseur justement de la laine la marque la couleur la taille tricotée l'échantillon la taille d'aiguille et c'est les appréciations donc je trouve ça super pratique surtout quand on a plusieurs en cours qu'on les a terminé qu'on réutilise en fait des laines similaires des laines similaires donc on sait qu'avec telles aiguilles et tel designer n'a pas besoin de refaire l'échantillon etc donc voilà c'était une petite parenthèse donc je trouve ça chez lolita donc voilà pour ceux pour ce top tamias de chez folie ordinaire et je disais projet éclair tout simplement parce que je l'ai commencé et c'est tout l'intérêt de ce carnet c'est que normalement si je suis discipliné il ya date le 12 ans j'ai commencé le 12 au soir et on est samedi bah 14 juillet c'était jeudi donc voilà on doit être bon bref ça fait même pas une semaine et il est presque terminé donc eux je pense que je vais pouvoir en profiter la semaine prochaine et vu les températures qu'ils annoncent tant mieux voilà pour mes projets en cours donc celui-là va se terminer rapidement et je pourrais monter autre chose sur mes aiguilles les projets à venir j'en ai plein en tête lesquels je vais pouvoir concrétiser en premier je ne sais pas il y a encore un projet d'été si je le fais ce sera le dernier nettement je pense que j'ai le temps de le faire on n'est que mi juillet il reste encore tout le mois d'août et généralement même en septembre franchement on peut être en top en débardeur il n'y a pas de il n'y a pas de sujet même si je suis en bretagne il fait super bon en bretagne et il s'agit du top iris de long avec anna donc c'est vrai que dès qu'il est sorti je me suis dit que j'avais envie de le faire surtout que anna a sorti l'été dernier un top c'était le top posi que j'ai tricoté dès qu'il est sorti je trouvais même dommage qu'ils soient pas sorti avant puisque je trouvais qu'il était sorti un petit peu tard pour pouvoir le porter tout l'été et j'aime beaucoup c'est vrai que les designs de long avec anna sont sont bien je veux dire ils sont bien taillés ils sont toujours bien expliqués ils sont très abordables pour les débutants puis même moi si je ne suis plus débutante j'apprécie j'apprécie en fait un dès lors que le modèle est bien à une belle coupe il se porte bien voilà j'aime beaucoup donc le top iris est sorti il n'y a pas très longtemps et ça tombe bien j'avais la laine qu'il fallait donc anna préconise son alors c'est vrai que maintenant anna a sorti sa gamme de laine donc évidemment elle préconise son mérinos comme elle le disait sous forme de débardeur en plus c'est un top qui est avec beaucoup de jetés donc de la dentale mais beaucoup de jetés donc est quand même assez aéré le mérinos peut ne pas tenir trop chaud oui oui pourquoi pas et moi j'ai du mérinos ton sel encore et toujours vous allez dire que je tricote que la même chose mais j'aime beaucoup cette base et lorsque j'ai passé commande pour chez le fil de sidonie justement pour le ce top d'atelier émilie en porcelaine j'en ai profité pour commander à la couleur naturelle en fait donc c'est je pense que c'est du non teint je peux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est c'est du non teint donc couleur est cru et cru est assez clair plus clair que le mérinos en temps habituel je pense que c'est le le temps celle qui doit apporter ça et toujours plus brillant que que du mérinos donc je pense j'ai déjà fait de l'échantillon et je pense du coup me lancer pour ce top iris de long avec anna et je pense que je vais l'enchaîner direct après le le top tamias voilà en me disant que il me restera une partie de l'été quand même pour le pour le porter voilà sauf si je change d'avis que je le tricote pas du tout je le garde pour l'an prochain je sais pas mais j'ai déjà le patron j'ai la laine donc je n'ai plus qu'à me lancer ensuite j'éteins de la laine puisque j'aime beaucoup jouer avec les couleurs et je me suis fait deux trois sessions de laine là ces derniers mois j'en fais pas souvent non plus mais j'ai fait deux trois sessions de laine et de teinture plutôt et du coup là j'ai un résultat et j'ai bien envie de me faire un châle alors est ce qu'il sera pour moi pour ma fille je ne sais pas comme je vous le disais je suis pas une grande tricoteuse de châle mais j'ai réussi à faire cette couleur qui paraît peut-être un peu plus orangé que je ne la vois moi c'est un mélange de jaune un mélange de jaune clair voire beige un peu corail donc là il paraît la couleur sature un petit peu c'est moins vif que ça mais voilà j'ai réussi à faire cette couleur là donc ça c'était il ya je sais pas moi il ya peut-être deux mois que j'ai mis en cake puisque hier je me suis amusé à faire cette couleur là là je me suis fait plaisir j'ai mis plein de couleurs j'ai mis plein de couleurs et j'ai fait deux mini de 20 grammes que j'ai mis en écheveau ce matin et je me dis que faire un châle franchement ça pourrait être sympa donc je n'ai absolument pas le modèle du châle je ne sais pas mais je me dis que faire un début de châle un milieu enfin en alternant évidemment pour pas que ça fasse des grosses cassures mais début de châle milieu de châle hop et fin de châle avec le dernier 20 grammes ça pourrait très sympa à voir puis là c'est 100% fierté puisque c'est moi qui l'aurait tente donc ils sont mis en écheveau mais est ce que je vais le faire tout de suite je ne sais pas et la question c'est est ce que je le fais pour moi ou pour ma fille ça à voir et bien ensuite j'ai des idées j'ai des idées lorsque je vous disais que l'envie de merino c'est moi je me reprenais je me dis que je me préparez bien un pull là pour pour l'automne enfin l'automne automne hiver j'ai pas des pulls d'automne et des pulls d'hiver je les mets en fonction de la couleur de la forme que j'ai envie de porter mais je me disais que alors j'avais déjà commandé ce merino slash et de chez yerneline donc ça c'est madame en retard de chez yerneline qui est un beige camel à dire beige français camel je l'ai commandé celui-là en début d'année après une carte cadeau offerte à noël n'est ce pas et je me suis dit mais est ce qu'un mohair n'irait pas bien avec et du coup au salon des big to laine j'ai choisi ce très joli mohair de madame têtu de chez yerneline et je me dis que les deux ensemble et bien ça ferait un coloris super sympa super sympa j'ai vu un je ne sais honnêtement je ne sais pas encore qu'elle quel projet lui attitrer je sais que ça pourrait être un pull de chez ncl nips que j'aime bien mais voilà ce n'est pas définitif mais en tout cas ce qui est sûr c'est que eux deux vont s'accorder ça c'est certain ensuite il y a des projets chaussettes ça ce sont des laines que j'ai acheté dernièrement en même temps que les pelotes là pour mon top tamias donc j'ai acheté à boutique sur un fil orsay et il y avait une publication comme quoi de nouveaux échevaux étaient arrivés de chez crème qui donc crème qui est bon bah c'est une marque voilà qui est industrielle ce ne sont pas des laines teintes main mais crème qui s'est lancé dans des laines teintes à la main et en fait j'ai vu les couleurs je vois trop bien et vu que j'étais dans ma lancée de chaussettes avec en gros c'est comme si j'avais tricoté quatre chaussettes de paire mine de rien même si au final j'en ai que deux non trois je sais pas mais du coup je me suis dit et les chaussettes c'est quand même bien sympa et il ya de quoi se faire plaisir avec toutes les teintures à speckle du coup j'ai un peu craqué je me suis dit allez et donc là ça c'est un un écheveau de crème pied et du coup c'est dans la gamme les lazy lion et c'est bien c'est bien du thym c'est du merino qui vient d'afrique d'afrique du sud et de mémoire voilà c'est voilà exactement c'est ça il n'y a pas de muslin enfin on sait que les animaux sont bien traités puisque c'est ce que je n'aime pas trop dans les a c'est ce qui me dérange en fait dans les laines industrielles c'est c'est la provenance des laines c'est l'élevage des animaux voilà c'est un peu flou on sait pas trop comment ça se passe et on sait bien que voilà les producteurs ne sont pas tous toujours respectueux des animaux donc voilà celui ci donc lui c'est un c'est un bleu comme vous voyez c'est assez fidèle avec plein de speckles orange bleu marine noir j'aime beaucoup pour une paire de chaussettes et puisque je n'allais pas prendre qu'un sur les chevaux j'en ai pris deux j'ai pris celui ci donc beaucoup de speckles fuchsia jaune bleu marine il ya du orange le tout sur de l'écru voilà donc pour une autre paire de chaussettes donc voilà ça c'est ce que j'ai acheté dernièrement et franchement je suis très contente des coloris je sais que c'est toujours difficile de les prendre en photo pour avoir la bonne couleur mais honnêtement non je suis pas du tout déçu sinon si on continue sur la lignée chaussettes sur la lignée chaussettes notamment ça c'est ce que j'ai acheté alors au festival des bigdoulaines j'ai acheté chez selen cette laine qui est à chaussettes qui est à chaussettes et qui est super belle en fait je suis énormément de mal à choisir sur le stand de selen puisque en fait il ya tellement de couleurs beaucoup des chevaux comme ça à speckle et en ce moment c'est vraiment ce dont j'ai envie vraiment des laines à speckle du coup j'ai fait le tour mais je sais pas combien de fois parce que je regardais mais j'arrivais pas à me décider au final j'en ai pris qu'un j'en ai pas pris plusieurs j'en ai pris qu'un et voilà j'aime beaucoup c'est un fond qui est rosé mais rosé léger parce qu'il faut savoir qu'à la base je suis pas du tout une fan de rose mais je commence à apprécier le rose avec vous voyez voilà on voit du jaune du marron des speckles rose rouge très très joli quoi j'ai hâte de voir ce que ça donne en chaussettes et deuxième et dernier écheveau pour les chaussettes que j'ai acheté au big to laine donc chez yarneline et là j'ai profité de ces exclusifs donc là c'est une laine à chaussettes et il s'agit de rébeca ah pardon j'ai pas dit celle ci c'est cornaline pour célène non pardon je reviens donc là il s'agit de rébeca pour celle ci elle est très jolie voilà c'est un fond rose donc nuancé hein j'aime beaucoup quand c'est nuancé comme ça avec voilà des speckles plus foncés là on voit bien la nuance voilà des speckles un peu plus clair plus vif euh très très belle laine très belle laine euh et celle ci donc elle m'a l'air bien retordu plus retordu que que celle ci euh et en effet puisque c'est de la high twist Hum ça c'est écrit il suffit de lire euh donc voilà ahh très très jolie leine à chaussettes aussi euh je pense que celle là je la ferais dans euh 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 avec un projet à texture à dentelle étant donné qu'il n'y a pas trop de speckles mais plutôt des nuances alors que celle-ci je la ferai plutôt justement dans un design avec un peu de texture mais pas trop de dentelle pour que pour qu'on voit bien les speckles et pour que les speckles voilà ne viennent pas cacher non plus toute la dentelle et je tiens vous montrer celle là également donc ça c'est encore laine de mouttes et c'est miss claudine et miss claudine donc là les couleurs sont un peu plus vives à l'écran mais voilà c'est des speckles qui sont rouges orange vert noir jaune qui sont très très joli aussi je sais que miss claudine je l'ai déjà vu sur d'autres projets notamment sur insta et ça a un très 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 beau rendu aussi donc ça c'est pareil c'est laine à chaussettes et je pense pas faire de châle avec quand je vous dis que ce sont des laines à chaussettes je pense faire des chaussettes donc j'aurai plein de paires de chaussettes où j'en offrirai je ne sais pas ensuite encore deux et après je vous arrête puisque de toute façon là avec les projets que je lance normalement j'en ai jusqu'à jusqu'à la fin de l'année au bif du laine j'ai acheté toujours chez laine de mouttes à cette laine donc ça c'est de la laine à chaussettes ce qu'on voit c'est de la moutte soc mais voilà qui je sais que la laine à chaussettes de catherine est vraiment très douce et il n'y a aucun problème pour voilà pour en faire un pull ou un gilet là dessus je ne m'inquiète pas c'est un fond alors c'est la mister mywen et c'est le coloris qu'a fait catherine pour la saint patrick 2021 donc c'est un fond bleu bleu clair avec beaucoup de vert de orange toujours l'orange évidemment de verre pourtant j'en choisis pas toujours mais là c'est vrai que dans ce que je vous montre il ya beaucoup d'orange vert orange sur un fond bleu mais on voit bien qu'il n'y a pas des speckles non plus partout partout ce qui fait que sur l'échantillon que j'ai fait franchement c'est super bien c'est assez discret j'aime beaucoup aussi j'aime bien quand il ya des speckles qui sont très voyants mais l'inconvénient c'est des tricots qui sont avec énormément de couleurs qui sont beaucoup speckles beaucoup de couleurs je les adore mais je peux m'enlacer rapidement ce qui fait que souvent printemps été j'aime beaucoup tricoter beaucoup de couleurs comme ça et je les laisse de toute façon dans mon dressing pour le printemps où l'été suivant je suis très contente de les retrouver par contre automne hiver j'aime avoir des couleurs un peu plus unis toujours nuancé mais pas forcément avec speckles est un peu plus neutre et voilà il faut aussi dire que les couleurs plus neutres je vais les porter d'une année sur l'autre sans aucun problème avec des designs qui peuvent être intemporel la question se pose pas plus je mets de la couleur plus je mets de l'originalité dans les tricots plus vite je risque je prends le risque de m'enlacer aussi mais après je me fais plaisir aussi donc voilà ce que ça donne et donc j'ai trouvé un design de pull avec aisance alors on a été coupé on a été coupé mon conjoint et ma fille sont rentrés de leur petit tour de l'après midi donc petit changement donc je reprends on en était je vous parlais justement de cette laine et du projet que j'allais lui dédier donc il s'agit d'un pull qui s'appelle sun waves de ririco donc ce n'est pas une designeuse que je connais je n'ai jamais voilà tricoté des peintres rondelles mais c'est un pull qui a pas mal d'aisance des manches trois quarts donc avec un côté un peu loose et de la dentelle tout un yoke en fait en dentelle et le reste en jersey donc c'est ce que je me disais c'est que pour mettre en valeur les les speckles ça peut être très sympa donc voilà le dernier projet et je m'arrête sur cette liste là parce que ça fait déjà pas mal donc je blablate depuis un bon moment donc je vais m'arrêter par ici j'espère que cette première vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas voilà soit laisser un commentaire soit liker comme bon vous semble n'hésitez pas à partager des points d'amélioration me dire ce qui vous plairait autrement enfin voilà c'est une première expérience donc si ça plaît tant mieux et comme je le disais si ça plaît pas tant pis donc voilà je vous souhaite une bonne soirée et bonne après-midi en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt bye ah 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 ah